bonjour à tous aujourd'hui je vous propose un exercice de compression orale niveau b1 tout d'abord je vais vous présenter simple question auquel vous devrez répondre après je vais vous lire un texte je vais le gérer deux fois après avoir écouté le texte vous allez pouvoir répondre aux questions à la fin de la vidéo je vais vous donner toutes les réponses toutes les solutions pour pouvoir vérifier vos réponses c'est parti 1 de nombreux français qui décide de créer une entreprise à l'étranger à vise de jardin des pays b décombre le pays visé c'est bien s'installer dans le pays 2 on apprend que sophie marozzo a s'occupe d'un journal pour les expatriés francophones des rédiges d'édits touristiques c'est diffuse des livres d'auteurs en langue française 3 dans quel secteur est l'entreprise de benjamin à la construction des le tourisme c'est la finance 4 catherine guérin propose à des cours en management de l'hôtellerie mais des formations injustes en équipe c'est un enseignement sur la bonne manière 5 d'après cet article un vide a a obtenu un poste important à new york b a fondé une entreprise des tissus pour les enfants c'est à créer une société spécialisée dans les causes musiques les français qui font le choix d'entreprendre à l'étranger sont de plus en plus nombreux ces entrepreneurs sont souvent d'anciens expatriés qui sont déjà installés dans le pays d'accueil et ont trouvé une opportunité pour créer leur entreprise voici le portrait de plusieurs d'entre eux sophie maroseau journaliste passionnée des lettres a découvert en 2010 l'ebook alors qu'elle travaillait à la numérisation du guide touristique à melbourne s'appuyant sur le développement de l'useuse et des tablettes elle a décidé de fonder une maison d'édition pour faire découvrir la littérature contemporaine francophone 26 auteurs français romans serbes italien suisse ont été connus grâce à elle sa société et mieux situé en australie a déjà publié 12 livres en papier et plus de 50 ebooks benjamin lui est installé au sénégal depuis trois ans il a créé au taille une entreprise sociale qui a pour but de financier construire gérer et commercialiser un écovillage solidaire innovant il s'intéresse aux voyageurs respectueux de l'environnement qui apprécient de passer des vacances à la recherche de la sérénité et du confort tout en améliorant la vie de la communauté locale à la suite des respectations familiales à hongkong katherine biran l'ancien école de savoir vivre la première société en chine à proposer des ateliers pour apprendre les bons comportements et faciliter la compréhension interpulspurale banque et interprise de luxe font appel à ses compétences pour améliorer leur image former des managers de boutiques et des réceptionnistes éviter les conflits entre les collègues ou bien encore il est un chef de service à interagir avec des collaborateurs locaux un grid a suivi son conjoint à new york sa formation en gestion lui a donné des atouts pour occuper des postes à l'industrie cosmétique et pour décider de se lancer préoccupé par l'animation de ses enfants elle a été l'idée de créer son entreprise de livraison des boîtes repas équilibrées et variées à domicile pour des parents débordés qui veulent faire découvrir à leurs enfants de goûts différents entreprendre à l'étranger c'est partir de zéro vous ne connaissez personne vous êtes seul mais tout est possible à condition d'avoir de la volonté et de l'énergie les français qui font le choix d'entreprendre à l'étranger sont de plus en plus nombreux ces entrepreneurs sont souvent d'anciens expatriés qui sont déjà installés dans le pays d'accueil et ont trouvé une opportunité pour créer leur entreprise voici le portrait de plusieurs d'entre eux sophie maroseau journaliste passionné des lettres a découvert en 2010 l'ebook alors qu'elle travaillait à la numérisation du guide touristique à Melbourne s'appuyant sur le développement de liseuses et des tablettes elle a décidé de fonder une maison d'édition pour faire découvrir la littérature contemporaine francophone 26 auteurs français romans serbes italien suisse ont été connus grâce à elle sa société et mieux situé en australie a déjà publié 12 livres papier et plus de 50 ebooks benjamin lui est installé au sénégal depuis trois ans il a créé au taille une entreprise sociale qui a pour but de financier construire gérer et commercialiser un écovillage solidaire innovant il s'intéresse aux voyageurs respectueux de l'environnement qui apprécient de passer des vacances à la recherche de la sérénité et du confort tout en améliorant la vie de la communauté locale à la suite des respectations familiales à hong kong katharine biran lance une école de savoir vivre la première société en chine à proposer des ateliers pour apprendre les bons comportements et faciliter la compréhension interpulcure à lui banque et entreprises de luxe font appel à ses compétences pour améliorer leur image former des managers de boutiques et des récipientistes éviter les conflits entre les collègues ou bien encore il est un chef de service à interagir avec des collaborateurs locaux alors maintenant on va voir les réponses aux questions première question la bonne réponse est la réponse a donc des nombreux français qui décide et craint une entreprise à l'étranger vive de javal le pays deuxième question on apprend que sophie maroseau fait quoi la bonne réponse est là c'est donc elle diffuse des livres d'auteurs en âme française troisième question dans quel secteur est l'entreprise de benjamin ici la bonne réponse et la b donc le tourisme quatrième question catherine biran propose ici la bonne réponse et la réponse c'est un enseignement sur la bonne manière dernière question d'après cet article un guide et ici on doit compléter la phrase avec la réponse b donc un grade a fondé une entreprise qui cible les enfants merci d'avoir regardé la vidéo n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire si vous avez des questions